A river in the dry land The last days in the last tent A heartbeat for tin men And a waitress in a safe net Hey yo mina J'espère que vous allez bien C'est mettre un anadamme sur votre route pour Persona 3 Portable Dans le dernier épisode On a eu un boss qui comptait sur l'aléatoire Mais Moins Voir pas du tout quand on comprenait le système Donc ça va au début j'ai eu par chance J'ai réussi mais après j'ai compris qu'en fait Voilà il fallait faire un certain moment Pour que ça atterrisse à 100% sur le truc Mais les premières fois c'était du pur hasard Et j'ai eu de la chance parce que ça j'aurais pu être très bien morflé Et ensuite malheureusement Malheureusement après On a eu la scène où Shinjiro Bah Ken voulait se venger de Shinjiro Et à la fin Shinjiro est mort Voilà Malheureusement Shinjiro a succombé à ses blessures Il s'est fait tirer dessus Et il en est mort Voilà Malheureusement il en est mort Et c'est dommage J'aurais aimé le TC+, si j'aurais su Mais bon C'est Ça n'a pas été le cas Oh J'ai eu le Maximiser vos attributs sociaux Perfection En succès Et je suis passé de peur à dur à cuire Ah Elisabeth pour dire peut-être qu'il y a un chemin qui s'est libéré Je crois que ça Bonjour c'est Elisabeth Je t'appelle pour t'informer d'un changement dans Tartar Un chemin qui est jusqu'à présent bloqué et désormais accessible Ouais ok il n'y a pas de soucis Donc Ça on le fera plus tard Ah Entre temps dans la ruelle de Tatsumi Port Highland Ken est accroupi dans l'ombre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La résolution dans le cœur de Ken a éveillé une nouvelle persona Alors déjà je ne me souviens pas d'avoir vu sa persona Peut-être vaguement Waouh 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 Oh les classes Oh Alors je préférais l'ancienne mais celle-là elle est classe Némésis a engendré Némésis a engendré Kala Némi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Némésis a engendré Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Bah maintenant j'ai plus rien à faire honnêtement Ok ça c'est les personnes disparues Ok Bah on va travailler là-bas Et en plus vu que ça donne de la thune Donc on travaille Ouh qu'est-ce qu'il se passe Pharos Ou Igor Ah ça va être Pharos Hum Bah j'ai perdu un ami Soi C'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. La tradition veut que l'on place un peu de sel à l'entrée d'un bar. Oh, j'en ai déjà parlé. Bon, j'ai une question. Savez-vous pourquoi la cape d'un matador est rouge ? Pour simuler le taureau. Enseigner, ce ne serait pas amusant si les élèves savaient tout. Les taureaux ne distinguent pas les couleurs. Ce sont les mouvements de la cape qui les énervent. Ah ouais ? Le public a l'inverse, exalté par la cape rouge. Une réaction humaine aux couleurs est un sujet intéressant. Ah ? D'accord, bon, je ne savais pas. Bon, ben, un peu déçu. Mais Missourou, on ne la voit plus pour l'instant dans le couloir. À moins que je me trompe de couloir, mais on ne la voit plus. Je crois que là, c'est pour aller sur le toit. Donc... Le souci, c'est qu'on ne peut pas savoir où se trouve Missourou. Malheureusement, on n'a pas une touche pour voir où ils sont. Donc, je pense que Missourou, je l'ai un peu dans le... Dans le yonf. J'ai beau appuyer sur une touche, n'importe laquelle... Non, ça ne me fait rien. À moins qu'elle allait entrer de l'école. Ou devant. Non, elle n'est pas là. Elle doit se trouver quelque part, hein, Missourou. C'est obligé. Mais je ne sais pas où. On va aller au sanctuaire pour augmenter, donc... On va prendre un ticket. Fille de la classe. Une autre. Yukari. Let's go. Bon retour. Ben, merci. Non, on va peut-être travailler pour gagner de la thune. Moi, ça me fait plaisir, hein. On gagne du flouze, hein. C'est 3 000 yens, mais à force, ça fait de la thune, hein. Donc, normalement, il nous reste logiquement deux ombres à tuer, hein. Deux ombres maîtresses à tuer. Donc, euh... Autant en profiter, augmenter le lien pour Yukari, hein. Au moins, elle sera contente dès qu'on pourra lui reparler. Oh oui ? Enfin, plus qu'une ombre. Plus qu'une ombre ? Ah, merde, il n'en a plus qu'une. Alors, toi, t'as étudié ? Bien sûr. Vraiment ? Il va falloir que je m'y mette. Oh ! Il reste plus qu'une seule ombre ! Ah ouais, on avance bien. Donc, l'autre, ça veut dire qu'elle comptait pour deux ? Ah ouais ? Ah, merde ! Eh, Yukari, il faut qu'on monte notre lien. Bonjour, as-tu remarqué, Sama ? Chaque opération terminée semble suivie d'une diminution de cas de syndrome apathique. Mais pas cette fois. Il semble se multiplier. Il ne reste plus qu'une seule ombre. Elle doit être inquiète. J'espère. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à toi que nous en sommes là, merci. Et il n'y a pas moyen qu'on se péche au, non ? Vous avez tous noté ? Je l'espère, parce que je vais tout effacer. Alors, dépêche au. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous envoyez des messages ? Elisabeth commence mardi prochain. Il n'y a pas une minute à perdre. Passons au problème suivant. Et je fais quoi si on s'endort, ça fait quoi ? Ah, l'état, il devient énergique quand je fais ça ? Oh, je peux lui parler maintenant ? Allez, je ne peux toujours pas te parler. Hé, Aiguille, je peux te parler quand ? Et je ne vois pas où est Yukari. Elle est passée où ? Elle est passée où, Yukari ? C'est ça que je ne sais pas. Où est passé Yukari ? Salutations. Ben, salut. Où est passé Yukari ? Ressent légèrement les PV. Réanime un allié. Donc, on peut racheter des trucs pour réanimer un allié. Donc, ok. Cette boutique, pas mal. Ah ouais, il y a déjà des gens qui sont en syndrome apathique. Là, on les voit ? Serre à fusionner une Persona en épée à 1M. Persona plus 1, ok. Ça, c'est un truc qui donne la compétence régénération. Et ça, il y a un truc qui fait la rez. Non. Restore complètement. Ok. Ah, ça, c'est le N-Deck. C'est les N-Deck. Ok. Vous n'êtes plus énergique. Alors, Masamune Date décida donc de suivre Hideyoshi Toyotomi et de se rendre à Odawa. Ressentez-vous le déchirement éprouvé par Masamune Date en prenant cette décision ? Sniff, j'aurais tellement aimé vivre à cette époque et côtoyer Masamune et Date. Hein ? Au sujet des examens de la semaine prochaine ? On s'en fiche. L'ère Sengoku, l'époque où les hommes étaient à leur apogée. Notre époque est horrible. Il n'y a dit donc plus aucun vrai samouraï. Bon, revenons à ce que nous avons appris sur l'ère Sengoku. Pour commencer, aucune autre ère ne peut rivaliser. Bon, ça va. Mais elle est partie où, Yukari ? Elle est où, Matisse Yukari ? Non, mais vous êtes sérieux ? Mais comment je fais pour augmenter si tout le monde n'est plus là ? Mais c'est ouf ! Ils sont partis où ? Oh, il y a plein de cas apathiques. Là, il y a les... Ah, mais oui, je... Ah, mais je pouvais aller au cinéma ! Ah, mais je suis débile. J'aurais pu voir, il y avait cinéma. Salon de Mahjong. Ok. Mais il n'y a ni Mitsuru, il n'y a plus rien, il n'y a personne. Ça donne une période où les persos sont absents. Bon. Bah, tant pis, hein. Ah, je suis en train de dire, c'est que... Non, j'allais dire devant le dortoir, il n'y a personne qui traîne devant le dortoir. Non. Est-ce que là, c'est pour travailler, est-ce que... Attends. Hum... Vous ressentez la fatigue ? Bah, let's go, hein. Vous n'êtes plus léthargique grâce au repos. Mais pourquoi j'étais léthargique ? Je n'avais pas fait de combat. À moins que c'est parce que j'étais énergique et après, tu es léthargique. Je ne sais pas. Ex-examen approche. Ouais, je suis en forme. Bon, bah... J'ai personne à qui parler, ça me déprime ! Pourquoi j'ai personne à qui parler ? C'est nul. Allez, ça augmente la force. Lundi, allez, let's go ! Ça va être ex-examen bientôt, là. C'est mardi, je crois. C'est la journée de santé et de sport aujourd'hui. Il n'y a pas école. Ah, sérieux ? Mais ouais, mais je ne peux parler à personne. Ah, je suis en train de me dire si... Est-ce que je peux inviter des gens au ciné ? Ah non, on peut y travailler. Votre savoir a augmenté et votre courage a augmenté. Ok. On va voir si je peux faire une séance avec quelqu'un. Je testerai si je peux faire une séance avec quelqu'un. C'est l'heure de voir. Donc les exams commencent aujourd'hui, normalement. Les partiels du deuxième trimestre débutent aujourd'hui et durent 5 jours. C'est le truc qui va nous faire défiler 5 jours sans rien faire ? C'est peut-être pour ça que je ne pouvais pas parler à YouKarited, qu'elle est révisée. C'est la première source de stress chez les femmes. Leur mari, c'est par rapport à le boulot et les femmes, c'est leur mari. Qui a inventé la numérologie ? Pythagore. Ah, je ne sais pas si c'est correct. Ok. Si ce n'est pas bon, Mitsura va me passer à savon. Qu'est-ce que la supraconductivité ? La résistance électrique nulle. Ça, je m'en souviens. Le prof avait parlé qu'il avait réussi à séduire une femme. Ou sa femme. Avec un truc sur ça. L'époque, Sengoku est née en raison de deux événements. La guerre d'Onine et... La guerre de Massacado. Je vais les faire. Deux bonnes et deux mauvaises, on dirait. Ah. On dirait. Vous n'arrêtez pas d'écrire. Ah. J'aime bien, c'est marqué. Les questions sont trop faciles. Vous n'arrêtez pas d'écrire. Alors, j'avais pas oublié de récupérer quelque chose à... J'avais pas parlé à une personne pour qu'elle puisse copier ma carte. Vous n'aurez pas vraiment de chance. What ? Ouais, j'aurais vraiment pas de chance. Ah merde, j'ai oublié d'aller au ciné. C'est ça que je voulais faire. Le ciné. Bah, on ira au ciné. Ah, votre rue m'a empiré. Quoi, je suis enrhumé, moi ? Ça, ça veut dire que je dois dormir, c'est ça ? Si je dors, je ne suis plus enrhumé ? Ah, oui, c'est ça. Ok. J'ai peur. Vous avez obtenu la meilleure note de la classe. Oh, tout le monde vous regarde avec respect. Soudain, vous vous souvenez de quelque chose. Ah, j'ai eu quelque chose. Major de promo, terminez le premier examen... Terminez le premier lors de votre examen de classe. Yeah, bien joué ! Mais souvent, vous avez promis de vous offrir un cadeau si vous obteniez meilleure note. Vous devriez lui parler quand elle t'aviendra au lycée. Ok. C'est peut-être pour ça, peut-être que tout le monde révisait et on ne pouvait pas leur parler. Bon, venez tous récupérer vos tests pour qu'on les corrige. Bon, la question numéro 1. Il me fallait utiliser la formule qu'on a étudiée pendant plusieurs jours. La question suivante était un problème concernant les calendriers. Est-ce que vous achetez un nouveau calendrier tous les ans ? Si oui, vous gaspillez votre argent. Les calendriers n'ont qu'un nombre limité de possibilités et se répètent. Le 1er janvier ne peut tomber qu'un certain nombre de jours. Je vais choisir un élève avec une formule. Dragon, combien de possibilités a un calendrier ? 14. Correct, bien joué ! C'est logique. 7 jours, donc il y a 7 possibilités pour le 1er janvier. Mais il faut prendre en compte le mois de février avec les années Big Sextile. On a donc 7 possibilités en plus, donc 2 possibilités pour chaque jour, donc 14 possibilités. Toutes les années font partie de ces 14 possibilités. Bien sûr, c'est l'intelligence, c'est pas du hasard. Je viens de préciser. Je savais tout. Bon, Mitsuru n'est pas revenu, donc on va aller parler à Yukari. Let's go ! Super, allons quelque part. Vous avez fait du shopping avec Yukari. Wow, je devrais aller voir quelques piercings. Eh, ça te dirait d'en choisir un pour moi, Dragon ? D'accord. Choisis-en un mignon qui m'irait bien. Yukari a l'air de passer du bon temps. Attends, on m'appelle. Allô ? Quoi ? Hein ? Quoi ? Tu veux que je te pardonne ? Attends, fais pas ça. Fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que tu... Vas-y, je m'en fiche de toute façon. T'as pas à t'inquiéter pour moi. Hein ? Tu veux qu'on se retrouve pour en parler ? Ah, on va peut-être voir sa mère ? Arrête, ne pleure pas. Je vais t'appeler plus tard, d'accord ? Très bien, au revoir. C'était ma mère. Elle s'est excusée pour tout ce qui s'est passé. Elle m'a dit qu'elle ne se remarie pas tant que je n'y aurais pas pardonné. Je tremble. Vous êtes assis sur un banc et que vous arrivez, soit calmée. Elle veut me voir, mais cette situation me stresse. Pourras-tu lui pardonner ? Eh bien, je l'ignore. Peut-être tout à fait franche, ce n'est pas tout. Ucari esquise un faible sourire. Ça fait presque dix ans qu'on ne s'est pas vus. Ça ne va pas être facile. J'ai peur de me fâcher et d'être cruel avec elle, si je la vois. Mais il est peut-être temps qu'on fasse la paix. Rien ne changera si je me contente de fuir. Au fond, je crois que papa lui manque. Elle n'a pas supporté de perdre une personne si importante à ses yeux. Elle voulait se raccrocher à quelqu'un d'autre. Ça doit être dur de perdre quelqu'un qu'on aime et de se retrouver seul. C'est difficile à expliquer, mais je l'ai compris quand on a commencé à se côtoyer, Dragon. Être amoureux, c'est se voir retirer une partie de soi. C'est merveilleux. Je dis ça comme ça. Vous percevez les sentiments de Ucari à votre égard. Votre lien avec qu'elle s'est approfondi. Oh. 8, c'est bien. Votre relation spéciale avec Ucari s'est renforcée. Laissons tomber les piercings. Rentrons. Au moins, on a pu lui parler. Tes examens sont terminés, non ? Je suis prêt à explorer Tartare quand tu voudras. Je promets de te donner jusqu'à la fin. Je me battrai à son nom. Eh ben, on va doudou, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501